... Le projet a été porté à la fois par un habitant qui habite en face du mur et un artiste de vitry qui s'appelle Skifo. On voit d'ailleurs là, à ma droite, un de ses portraits, et à ma gauche, un autre portrait de lui, qui s'appelle Skifo. C'est un habitant de vitry et sa particularité dans le monde du graphe, c'est qu'il est issu du monde du film d'animation. Là, on a deux pièces de lui qui sont immobiles. Et en général, lorsqu'il fait des œuvres, lorsqu'il dessine sur mur, ses personnages prennent vie. Ce mur, au départ, était couvert de tags. Voilà, c'est un mur blanc crème, couvert de tags. C'était assez hideux au regard. Donc nous, on avait l'envie, parce qu'il y avait pas mal de pièces anciennes de grapheurs de vitry un peu historiques, tels que Mechet, qui avaient posé là déjà, notamment leurs blases. L'idée, c'était de tout recouvrir en créant, en proposant une œuvre un peu cohérente. Une fresque, un peu à la manière old school. Ce principe de ce grand lettrage, où on déstructure un peu les lettres, et donc on les pose, et ensuite on les colore. Et là, on est vraiment dans une pratique classique, originelle, on va dire, du mouvement. Donc là, on est vraiment dans la lignée étatsunienne, new-yorkaise, donc du mouvement. Chaque artiste, en fait, a eu sa petite zone pour y poser son blase. C'est la signature, en l'occurrence, du grapheur. Et donc, ils sont ponctués, notamment, par les propositions qu'a fait ce qu'il faut. Et puis plus loin, donc, choc. Tout comme vous, j'ai un peu de mal à lire et à décrire les lettrages, souvent. Alors, pour quelle raison, en fait, on a du mal ? C'est qu'en fait, il y a l'idée du mouvement, c'était un mouvement qui est issu de hip-hop, une culture de contre-culture. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand je pose mon blase, seuls les initiés vont lire, vont réussir à lire mon nom, et pas le commun. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est face à des murs comme ça graphés, on a généralement un peu de mal à décrypter les lettres qui forment, en fait, un mot. Et ce mot, c'est le nom de celui ou celle qui pose sur le mur. Quand vous avez affaire à un travail comme ça sur une centaine de mètres, le point d'achoppement de ces projets-là, c'est le choix des couleurs. En fait, il faut que la dizaine de gars, là, se mettent d'accord sur le choix chromatique. Donc c'est de longues discussions. Parce que chacun a son style, effectivement, mais ce style est porté par des couleurs. Là, il faut s'adapter. Pour donner une harmonie visuelle, il faut qu'en fait, toutes les pièces soient à peu près de la même couleur. Et vous regarderez, il y a du jaune-orange, d'accord, qui revient beaucoup. En fait, on a un peu de bleu, on a un peu de vert et maude, mais la gamme chromatique la plus importante, c'est la couleur chaude. Sur fond noir, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça allait ressortir davantage. Donc le mouvement hip-hop, il est dans les années 70, aux Etats-Unis, notamment. Les quartiers de Harlem, le Bronx, Brooklyn, voilà. Et en fait, on est dans un contexte social assez clivant. Donc vous avez d'un côté les riches, les dominants, plutôt dominantes blanches. Et puis vous avez ces jeunes gens qui habitent dans des quartiers dits des ghettos, notamment le ghetto de Harlem, tout ça. Et donc ils sont plutôt latino, ils sont plutôt afro-descendants. Donc les invisibles, les invisibilisés, en fait, vont apparaître aux yeux des gens à travers cette pratique-là de graffiti. C'est une manière, franchement, effectivement, de contestation et de revendication. On existe. On sort de la veine disco et il y a en fait, voilà, cette jeunesse qui arrive et qui a besoin de s'exprimer autrement que par cette musique qui va commencer à scratcher, enfin, faire des samples avec les vinyles. Donc il y a besoin de s'exprimer. On veut un peu en finir avec la génération précédente. Et donc ils vont inventer, en fait, inventer une culture, un courant culturel. Mais c'est disciplinaire, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils recouvrent non seulement la musique, mais aussi la parole, le fameux rap, le slam, la musique avec le scratch. C'est eux qui vont inventer le didging. Ils vont donc aussi inventer cette fameuse, cette danse-là qu'on appelle hip-hop, le breakdance. Et par ailleurs, ils vont aussi, évidemment, pour pouvoir se mouvoir et pour pouvoir courir plus vite que la police, donc en fait, ils vont aussi créer le sportswear. Et la dernière discipline, c'est celle-là, le graphe. Donc, années 70, et puis dix ans plus tard, elle arrive en France et notamment en région parisienne, avec les grands travaux du Louvre, tout ça. Enfin, il y a des palissades partout, en fait. Paris se couvre de chantier. Un peu comme mouvement rap, comme la musique, comme la musique rap. Donc, ça va beaucoup impacter la France. Et donc, les gens vont s'y mettre, les jeunes vont s'y mettre aussi. Ils ne vont pas inventer le graffiti, en fait. Le graffiti existe bien avant. Graffiti, c'est quoi ? C'est un mode d'expression, enfin, un inconnu, un anonyme va poser un mot, va poser un message sur le mur. Ça, ça existe depuis l'année des temps. En fait, on a beaucoup parlé de légitimité. Je pose mon blâche, je pose mon nom. Donc, déjà sur les murs en France, sur les camions en France à Paris, mais aux États-Unis, enfin, en tout cas à New York, c'était sur le métro, pour qu'en fait, tout le monde puisse le voir. Plus on voit mon nom, plus je serai légitime aux yeux de ceux avec qui je partage la pratique, l'art. Mon message passera dans toute la ville. Enfin, ce n'était pas seulement des signatures, mais il y avait aussi des messages qui passaient, qui circulaient comme ça, de mur en mur, de métro en métro. Et pourquoi on prenait le métro ? Parce qu'en fait, il circulait dans toute la ville. En plus, c'était assez visuel, donc en fait, ça captait aussi le regard des gens, en fait. Voilà, donc les valeurs, les valeurs de ce moment, c'est en fait, en tout cas en France, moi, tel que je l'ai connu à Vitry, c'était rester debout. Quoi qu'il arrive, être fier de qui on est, de là où on vit et de ce que l'on peut produire, mais voilà, rester debout malgré l'adversité. Dans les années 90, va apparaître ce mouvement qu'est le street art, mais avant le street art, il y avait le graphe. Pourquoi Vitry sur scène ? Parce qu'on est dans une des villes, voilà, où est né, enfin, on a pas mal d'acteurs de la scène rap, pas mal d'acteurs du mouvement graffiti, allez, on va dire, français. Soyons un peu honorés, quand même. Voilà, il y a quand même, il s'est passé beaucoup de choses entre Vitry sur scène, Evry et Orly, enfin, voilà, on est dans un bastion de la culture, culture hip-hop. On est dans un des bastions de la culture urbaine, des cultures urbaines. Et pourquoi Vitry, le graphe ? Parce qu'en fait, en plus, donc, Vitry a cette petite particularité d'avoir mis en place, une dans les années 60, qu'une politique dédiée à l'art, donc qui était le 1% artistique, enfin, ça s'appelait le 1% décoratif au départ, dans les années 50, donc une loi française. Et donc, en fait, Vitry va se doter, va doter comme ça, ses équipements publics d'œuvres d'art. Dans les années 70, que le mouvement apparaît aux États-Unis, non, 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 c'est pour, c'est pas du tout à la télé. C'est par rapport à quoi, interview, merde ? C'est par rapport au graphe qu'il y a derrière la roue. Ah, c'est vraiment joli, hein, franchement, c'est bien. Je n'ai pas un sens de histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada